Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Maxime sort enfin de prison, Aurore commence à douter d'Olivier. Léola, de son côté, éloigne malgré elle ses filles, et Arthur souffre des changements à venir au sein de sa famille. Capture d'écran TF1 Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 8 juillet dans Demain nous appartient. Maxime est libéré et Aurore doute de la version des faits d'Olivier à l'hôpital, Clémentine explique à Olivier que les médecins l'ont bourré de médicaments tout le week-end et qu'il est désormais tiré d'affaire. Elle souhaite qu'il s'accorde sur ce qu'il va devoir dire à la police au sujet des circonstances de son enlèvement, mais Aurore débarque et les interrompt pour interroger Olivier. Clémentine est obligée de quitter la chambre de son ex et fait part de son inquiétude à garance. Si Olivier n'est pas assez convaincant, toute leur famille pourrait en faire les frais et Clémentine pourrait finir en prison pour complicité. De son côté, Olivier dressa un vague portrait robot de ses ravisseurs mais prétend qu'il n'a jamais bien vu leur visage. Il raconte ensuite comment s'est passé son enlèvement et Aurore semble surprise d'entendre qu'il s'est débattu face à deux hommes armés, d'où sa blessure au cutter à l'abdomen. Une chose est certaine pour Olivier, Maxime n'y est pour rien. Il aurait reconnu sa voix et sait qu'il est incapable d'aller jusque-là. Une fois Aurore partie, Garance tente de rassurer son père. Elle est sûre qu'il s'est n'est bien sorti. Mais Clémentine est toujours inquiète. Aurore, quant à elle, retourne au commissariat et fait part de ses doutes à Martin et à Georges. Face aux hésitations de Doucet et au fait que toutes les preuves qui se sont accumulées contre Maxime n'ont aucun sens s'il s'agit d'un kidnaping sans lien avec l'adolescent, les trois flics en viennent à se demander si ces ravisseurs existent vraiment et si Olivier leur dit la vérité. En parallèle, Maxime est enfin libéré de prison et retrouve ses parents. Chloe est ravie et soulagée, mais Alex sent que son fils lui en veut. Maxime lui lance alors qu'il n'arrive pas à croire qu'il ait pu le penser capable de meurtre et explique à quel point il s'est senti seul contre tous. Alex s'excuse et lui demande s'il arrivera à lui pardonner. Ce à quoi Maxime répond simplement que lorsqu'Alex a été accusé du meurtre de Lola, il l'a toujours soutenu et ne l'a jamais pensé coupable une seule seconde. En fin de journée, William vient chercher sa femme au commissariat et George est étonné d'apprendre qu'il est le mari d'Aurore. En partant, William fait part à son épouse d'un élément dont il ne devrait pas lui parler, lorsqu'il a examiné Olivier un peu plus tôt dans la journée, ce dernier lui a clairement menti. Il jure que sa blessure date d'il y a trois semaines alors que, pour William, ça ne fait aucun doute, le coup de cutter qui lui a été administré date tout au plus d'il y a une semaine. Un rebondissement dans l'enquête qui semble ravir Aurore, qui est persuadé qu'ils vont enfin pouvoir coincer Doucet. Malgré elle, Léola éloigne Soraya et Norchelle et Bédiard, Soraya annonce à sa mère qu'elle part en Corse durant trois semaines avec Rémi et qu'à leur retour ils se prendront un appartement tous les deux. Une nouvelle qui ne plaît pas à Nor, qui n'a pas envie de se retrouver seule avec sa mère et Samuel. L'adolescente décide donc d'aller passer le reste de l'été chez Bilal, Oma, au grand-dent de Léola qui se sent abandonnée par ses filles. Nor lui explique alors qu'elle ne supporte pas de voir Samuel remplacer son père et qu'elle a besoin de temps pour digérer la séparation de ses parents. Comprenant que le moral de sa compagne n'est pas au top, Samuel essaye de faire prendre conscience à Léola que le départ de Nor n'est pas définitif et qu'elle reviendra s'installer avec eux dès la rentrée. Et le soir venu, il décide de lui changer les idées en la couvrant de cadeaux. Arthur souffre des changements à venir au sein de sa famille de son côté, Arthur doit faire face à une nouvelle inattendue, Laurence a trouvé un studio et va donc quitter la maison familiale. Elle explique à Sandrine qu'il aurait été compliqué pour elle financièrement parlant de garder la maison et qu'elle a besoin elle aussi d'un nouveau départ, loin des souvenirs qu'elles ont en commun ici. Un coup dur pour Arthur qui va donc devoir s'habituer au nouvel appartement de Laurence ainsi qu'à celui que Sandrine et Morgane vont louer ensemble. Et malheureusement pour lui, Laurence n'a pu s'offrir qu'un studio, ce qui ne lui permettra pas de vivre avec elle une semaine sur deux. Tous ces changements le perturbent et l'empêchent même de se réjouir à l'idée de vivre la moitié du temps sous le même toit que Gabriel. Sandrine, quant à elle, annonce à Victoire qu'elle va s'installer avec Morgane dans l'appartement situé juste à côté du sien, pour lequel elle a eu un vrai coup de cœur. Les deux sœurs Lazary sont aux anges, elles vont pouvoir se voir en permanence, et Sandrine pense que la proximité de Victoire et de Georges fera certainement du bien à Arthur. Victoire est persuadée que sa sœur a fait le bon choix en décidant de s'installer avec Morgane et lui demande quand elle pense parler de cette relation à leurs parents. Sandrine ne semble pas pressée mais Victoire lui fait remarquer que leurs parents arrivent à sept dans deux jours. Elle ne va donc pas vraiment avoir le choix. Une nouvelle qui étonne Sandrine, qui n'a pas été prévenue par leurs parents. Victoire lui explique alors qu'ils viennent vendre la maison dans laquelle elles ont grandi et Sandrine ne revient pas. Une fois de plus, elle a l'impression d'être la cinquième roue du carrosse. Une fois de plus, elle a l'impression d'être la cinquième roue du carrosse. «Nunijien dans les siècles circuses » mais une fois de plus, elle a l'impression d'un TPT-carré deстати, elle est uneinguém C'est parti !